Je suis Aurélie, je suis sage-femme. J'ai commencé chez Médecins du Monde en 2012, d'abord en tant que stagiaire dans le cadre d'un master d'action et droits humanitaires. Je travaille sur des thématiques de santé sexuelle et reproductive au siège de Médecins du Monde. J'ai évolué ensuite en partant sur le terrain en tant que sage-femme au Laos. Et dans un second temps, je suis devenue coordinatrice médicale, d'abord au Laos et maintenant en Centrafrique. La fonction de sage-femme chez Médecins du Monde va un petit peu varier si on est sur un poste à l'international, plutôt sur une mission de développement ou plutôt sur une mission d'urgence ou si on est sur un poste en France. Sur les postes à l'international, ça va être essentiellement de la formation, de la supervision, de l'accompagnement des sages-femmes nationales et des professionnels de santé. Également de la sensibilisation et de l'éducation à la santé pour les populations sur les thématiques de santé sexuelle et reproductive. En France, on sera beaucoup plus dans le soin, dans le faire, pour des populations qui sont en grande précarité. Ce que j'apprécie vraiment dans le travail de sage-femme chez Médecins du Monde, c'est d'abord le travail d'équipe, le fait de travailler avec plusieurs professions différentes. J'apprécie aussi beaucoup l'interculturalité, les rencontres qui sont extrêmement riches. Et on apprend dans les deux sens, on essaye de transmettre des messages, mais on apprend aussi beaucoup de l'expérience des autres. J'ai un souvenir qui m'a particulièrement marquée au Laos. J'avais été appelée pendant la nuit pour me rendre à l'hôpital de district et apporter un appui technique sur la prise en charge de deux patientes qui présentaient des complications. En arrivant, je me suis rapidement rendue compte que ces deux patientes devaient être transférées vers un hôpital provincial pour pouvoir bénéficier de césariennes. Donc on essaye d'organiser le transfert, on essaye d'appeler le véhicule. Et là, on se rend compte rapidement qu'en fait, au cours de la nuit, il y avait eu des très fortes pluies et qu'on se retrouve un petit peu sur une île au niveau de l'hôpital de district, avec toute la zone qui était inondée. Et là, on a dû s'organiser pour pouvoir effectuer les transferts en pirogue. Ça a pris quelques heures, situation un petit peu difficile, mais sur la finalité, on a réussi à transférer les patientes qui ont pu être prises en charge. On commet le douleur. Sous-titrage Société Radio-Canada